Alors on va saluer notre ami Yvan Ruffol parce qu'on a beaucoup de fidèles de notre émission qui nous disent que se passe-t-il ? L'ami Yvan a tout simplement le Covid, mais il traverse le Covid, j'ai envie de dire, comme qui rigole, si j'ose dire. C'est-à-dire que vous n'avez pas de fièvre, vous allez revenir très vite. Vous vous êtes soigné d'ailleurs avec le protocole, me semble-t-il, du docteur Raoult ? Pas totalement, pas totalement, car j'ai pris de l'ivermectine, ce qui n'est pas l'hydroxychloroquine, l'ivermectine et l'azidromycine, de la vitamine D, de la vitamine C, etc. Donc ce n'est pas exactement le protocole Raoult, c'est surtout le protocole qui est appliqué par beaucoup de généralistes qui acceptent de soigner. Ce qui est très bizarre, d'ailleurs, c'est que quand j'ai fait cette annonce auprès de vous, certains médecins me sont tombés dessus en disant qu'il était irresponsable de se soigner. On ne comprend plus rien à la médecine si la médecine ne peut plus soigner. Enfin, ces médecins étaient sans doute marginaux, mais enfin, cela existe aussi. Toujours est-il qu'en effet, je vous confirme que je n'ai pas de fièvre, que tout va bien. Et vous avez traversé ça, alors vous n'avez pas eu de fièvre quasiment toute la semaine, vous n'avez pas eu de courbature ? Alors, si l'on doit rentrer dans tous les détails, mais vraiment, là, ça reste très anecdotique. J'ai eu quelques courbatures tout de même lundi, mardi. J'ai eu des petites poussées de fièvre mercredi et des poussées de fièvre très ponctuelles et qui se sont estompées très vite. Et un rhume que je garde encore un peu, mais voilà, enfin bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Vous êtes positif encore ? Je n'en sais rien. Moi, je suis confiné encore pour 10 jours. Enfin, j'ai 10 jours de confinement. Ah oui, mais là... De toute façon, quand vous êtes positif, vous pouvez rester positif, paraît-il, pendant 15 jours ou 3 semaines. Et simplement, vous êtes moins, vous êtes considéré comme n'étant plus contagieux au bout de 10 jours. Voilà, c'est ce que j'ai compris. D'accord. Et vous revenez quand sur les plateaux de télévision ? Eh bien, je reviens normalement 10 jours après mon premier test. Mon premier test était donc lundi dernier, il y a une semaine. Donc vous revenez en fin de semaine. Mercredi, jeudi ou vendredi ? Ça nous met à mercredi, normalement mercredi. Yvan, est-ce que tu sais où tu as attrapé ce bon dieu de virus ? J'ai des soupçons. J'ai des soupçons. Je pense avoir fréquenté un double vacciné et qui... Je l'ai déjà dit. Parce que moi, je fais très attention. Comme je vous l'ai déjà expliqué, comme je ne fréquente pas ni les cafés, ni les restaurants, ni quoi que ce soit, parce que je refusais le pass sanitaire, mon périmètre humain était relativement préservé. Et ceux que j'ai pu rencontrer étaient tous double vaccinés. Et j'en ai un en tête qui toussait beaucoup. On ne va pas le citer. On ne va pas le citer. On ne va pas le citer. Yvan Rufol, que voulez-vous dire ? Non, non. Je voulais rebondir sur ce que disait M. Hirsch. Parce que c'est vrai que le prétexte aujourd'hui, dans le fond, de toute cette infantilisation et de cette hystérisation autour du Covid est fait pour oublier la tiers-mondisation de l'hôpital. Et c'est ceci qui reste posé. Et à nouveau, le gouvernement désigne des boucs émissaires, notamment chez les non-vaccinés ou ceux qui refusent le pass sanitaire, pour ne pas avoir que sa propre responsabilité et de ne pas avoir répondu à la détresse de l'hôpital public. Je rappelle quand même qu'il y a eu cette année encore plus de 5 000 lits qui ont été fermés. Donc le problème a toujours été mal posé. C'est un problème politique et qui, par une forme de communication exacerbée, laisse à penser que ce serait un problème sanitaire. De mon point de vue, ça n'est pas un problème sanitaire. C'est un problème politique. C'est un problème de mauvaise gestion de l'hôpital. Et Hirsch, d'ailleurs, en a fait l'avouer. Bon, je vais remercier notre ami Yvan Rufol en espérant le voir très rapidement. Vraiment, merci, Yvan. Merci à vous. A bien vite. Oui, vos journées sont longues. Ah oui, oui, oui. Vous lisez, vous écrivez vos mémoires, vous réfléchissez, vous êtes en pénitence, vous priez ? Je suis en pénitence et je fulmine contre cette politique de la peur que l'on a encore entendu tout à l'heure. Je pense qu'il faut faire confiance et aux praticiens et aux libres arbitres des patients, si je puis dire. Bon, merci, merci, cher Yvan. Et ne répondez pas à l'ironie glaçante de M. Dacier. Bon, merci.